Pour beaucoup de personnes, sont épris ou encore vont tous vers le succès. Mais combien de personnes au bout d'un certain temps souvent se posent des questions en allant vers le succès ? Le succès peut être accessible à tout le monde, mais tout dépend de la façon dont tu t'y prends pour atteindre tes objectifs. Et aujourd'hui dans cette vidéo, je me suis posé un certain nombre de questions et j'ai retenu celles-ci. Pourquoi est-ce que la vision est plus importante que l'amour dans notre relation ? Ou encore dans les relations actuelles ? Pourquoi est-ce que nos parents ont connu des relations contenant environ 30 ans, 40 ans de vie commune, mais ce n'est plus la même chose aujourd'hui ? Mais pourquoi ? Dans cette tentative de trouver des réponses, je me suis apesanté sur l'amour et la vision. Et dans cette vidéo, je vais me porter garant à te démontrer ce que j'ai retenu de l'amour et ce que j'ai retenu de la vision dans une relation. Sur ce, on est parti. Salut, moi c'est Warren et bienvenue sur ma chaîne Guerrier Mental. Ici, on parle de développement personnel et d'entrepreneuriat. Ce sont deux thématiques qui te parlent, deux choses à faire. La première, tu t'abonnes à la chaîne. La deuxième, tu cliques sur la cloche afin de recevoir gratuitement mon expérience sur ces deux sujets. Car vois-tu, je reste convaincu d'une chose, c'est que l'Afrique a besoin d'un vent nouveau. Et ce vent nouveau passera par l'entrepreneuriat. Mais bien évidemment, si on veut être des entrepreneurs qui réussissent, il faudrait qu'on puisse d'abord se développer intérieurement. Car vois-tu, les valeurs intérieures sont les choses les plus essentielles qui amènent un entrepreneur vers le succès. Vois-tu, aujourd'hui, je me suis décidé quelque part de faire une exception. Je ne parle pas toujours de relation. Bien évidemment, ce n'est pas, j'ai envie de dire, ce n'est pas ma tasse de thé. Mais aujourd'hui, exceptionnellement, j'ai décidé de faire une exception. Et si c'est une thématique que vous voulez que je puisse aborder dans des vidéos dorénavant, laissez-moi savoir cela en commentaire. Et sur ce, on va y aller. Alors, comme je disais, je me suis posé la question de savoir pourquoi est-ce que la vision est plus importante que l'amour dans une relation. Et je me suis abusé, je me suis apesé, autant pour moi, sur des recherches et je suis arrivé à ce genre de conclusion que je vais vous dévoiler dans ce postulat. Tout d'abord, j'ai fait le constat simple, c'est que nos grands-parents, ou encore nos parents actuels, ont connu des relations pleines de succès avec des hauts et des bas, mais ces derniers, très rares, ont connu des divorces. Et je me suis posé la question de savoir mais qu'est-ce qui a rendu ces relations aussi fortes ? Est-ce que c'était juste l'amour ? Est-ce que c'était quelque chose que nous, notre génération, on avait du mal à échapper ? Mais quel était véritablement le secret ? Parce que vois-tu, je me suis aussi, quelque part, projeté entre l'époque de nos parents et notre époque aujourd'hui et j'ai réalisé que notre époque, malheureusement, on est l'époque qui connaît le plus de divorces dans les relations. Mais pourquoi ? Tout d'abord, je me suis apesanti sur l'amour. Est-ce que l'amour, c'est la seule chose qui maintient une relation ? Vois-tu, au bout de mes recherches, je suis arrivé à une conclusion qui est celle de comprendre une chose, c'est que je ne pense pas que c'est l'amour qui tient le socle d'une relation ou encore d'un mariage. Clairement, pour ma part, je pense que l'amour, c'est comme un verre d'eau, en fait. Souvent, il est plein, souvent, il est vide. Et parfois, il est à moitié plein ou même parfois, il y a juste quelques gouttes à l'intérieur. Ça veut dire clairement que si on devait prendre la métaphore de ce verre d'eau, on comprendra clairement que l'amour n'est pas le socle d'une relation ou encore d'un mariage prometteur. L'amour est en même temps aussi comparé à une fleur dans laquelle il faudra toujours arroser pour faire pousser cette fleur-là. Et pour surtout être sûr que cette fleur-là ne puisse pas faner au-delà des années. Mais encore que là, l'exercice paraît farouche parce que, voyez-vous, ce n'est pas toujours évident de trouver le temps nécessaire pour arroser cette fleur. Entre les disputes, entre les problèmes financiers, entre les problèmes conjugaux, entre les problèmes de communication, comment vas-tu trouver le temps de toujours arroser cette fleur ? C'est là où vient tout le problème. Et encore, l'amour peut être comparable au fait que souvent, il faudrait complémenter ta douce et tendre. Ce qui n'est pas toujours notre fort, bien évidemment, en tant qu'être humain. Parce que, voyez-vous, à cause des différentes circonstances de la vie, parfois, on a tendance à oublier l'essentiel. On a toujours tendance à manquer le nécessaire simplement parce qu'on est confronté à des problèmes, on est confronté à des difficultés au quotidien que, du coup, on a parfois du mal à faire preuve d'attention afin de constater les belles choses qu'on a souvent au quotidien mais sur lesquelles on ne fait pas attention, en fait. On ne prend pas attention à complémenter les personnes, parfois, qui habitent avec nous, qui partagent une vie au quotidien simplement parce qu'on veut aller quelque part. Donc, on voit clairement que l'amour seul ne suffit pas pour faire durer un mariage, une relation. Mais qu'en est-il de la vision ? Alors, la vision, oui, je me suis apesanti également sur ce deuxième aspect pour vous faire comprendre, les amis, que, voyez-vous, la vision est comme la direction qu'on veut atteindre, en fait. C'est comme, j'ai envie de dire, la destination finale qu'on veut atteindre lorsqu'on parcourt un chemin. Oui, la vision est celle-ci. La vision est celle que, souvent dans la relation, lorsque tout va mal, lorsque tout va de travers, lorsque la communication n'est plus au rendez-vous, lorsque les gens veulent même parfois s'entraîner, déchirer. Mais devinez ce qui maintient ces personnes-là dans la même longueur d'onde. Vous conviendrez avec moi que c'est la vision. Oui, c'est la vision qui maintient les gens à toujours rester ensemble. Parce que, voyez-vous, j'ai réalisé une chose que je dois partager avec vous, les amis. C'est que la vision, c'est quelque chose qui détermine tout dans les relations. La vision est le secret des mariages prometteurs. La vision est le secret d'une entreprise qui fonctionne. Et bien encore, la vision, c'est la clé de socle qui permet le succès presque dans tout. Mais qu'en est-il du mariage ? Mais dans le mariage ou dans les relations, la vision, c'est la pierre angulaire. Parce que, vois-tu, aimer quelqu'un ne révèle pas forcément des sentiments, mais ça relève de la décision. Oui, ça relève de la décision parce que, vois-tu, aimer quelqu'un, c'est une décision qu'on prend. C'est-à-dire, je prends un exemple simple pour bien illustrer mon propos. Tu l'es discutée avec ta douce aujourd'hui, elle est fâchée contre toi, elle va peut-être dormir fâchée, mais le lendemain, quand elle va se réveiller, elle va décider parfois aussi de te donner le bonjour, de s'occuper de toi. La même chose avec l'homme, il peut se discuter tout de suite avec sa douce, mais au bout de quelques heures, si c'est un homme de vision, bien évidemment, il va revenir vers sa belle, il ne va pas chercher à reconnaître qui a tort, il ne va pas chercher à savoir qui a tort ou bien qui avait raison, mais comme c'est un homme de vision et qu'il veut aller quelque part avec sa douce, il sera même le premier à présenter des excuses pour clore le débat. Vois-tu, tu comprends clairement que l'amour et la vision sont deux choses totalement différentes. L'amour est axé sur les sentiments et parfois les sentiments sont trompeurs. C'est la raison pour laquelle souvent, il y a des personnes lorsque tu leur demandes par exemple « Quelle est ta vision dans ta relation ? » La personne a du mal à te répondre en fait parce que la personne s'attache sur des sentiments en fait. La personne ne s'attache pas sur la vision qu'ils ont en commune, la direction qu'ils veulent atteindre et ça, c'est bien dommage vois-tu parce que lorsque tu t'attaches sur des sentiments, tu t'attaches sur tes humeurs mais alors que si tu t'attaches sur ta vision, tu t'attaches sur ta tête et sur tes objectifs et c'est ce dont qui nous manque aujourd'hui malheureusement. C'est ce qui nous manque aujourd'hui au 21e siècle. C'est la raison pour laquelle on est une jeunesse là où si on a un nouveau téléphone, lorsque le téléphone commence à déconner, au lieu d'aller réparer le téléphone, ce qu'on fait c'est que devinez quoi ? On jette le téléphone ou encore on casse le téléphone et on le remplace avec un autre et c'est la même chose dans les relations. Lorsque l'autre, tu commences à découvrir son visage et que tu commences à découvrir peut-être ces côtés qui ne sont pas parfaits mais qu'il faudra guider avec dans la relation, la première chose que l'un des conjoints a toujours l'habitude de faire, c'est de s'enfuir. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas de vision et c'est la vision qui nous manque aujourd'hui dans nos relations et dans tout ce qu'on fait en général, c'est la vision qui nous manque. On échoue pas parce qu'on n'est pas assez intelligent, pas parce qu'on n'est pas assez fort, pas parce qu'on n'a pas assez de potentiel, pas parce qu'on n'a pas assez de talent mais on échoue parce que quoi ? On manque des visions et cher ami, toi qui vas tomber sur cette vidéo, dis-toi une chose, pose-toi ce genre de questions. Est-ce que la relation que j'ai fermée la dernière fois, le problème, était-ce l'amour ou était-ce la vision ? Dans le business que je n'arrive pas à lancer actuellement, est-ce que j'ai peur parce que les gens me disent que ça ne va pas marcher ou est-ce que moi-même personnellement, j'ai une vision là-dessus ? Parce que vois-tu, si on veut aller plus loin dans nos engagements et qu'on suit au trafic qui est meurtré aujourd'hui, il faudrait qu'on ait la vision dans tous nos projets parce que c'est la vision qui va nous permettre de ne pas abandonner lorsque les choses vont aller de travers. C'est la vision qui va te rappeler pourquoi est-ce que tu as commencé ce projet. C'est la vision qui va te rappeler pourquoi est-ce que tu as marié ta femme si tu es déjà marié. C'est la vision qui va te rappeler pourquoi est-ce que tu as demandé cette femme en fiançaille si tu es déjà fiancé. Et c'est la vision qui va te permettre d'aller plus loin dans tous tes objectifs. Cher ami, c'était Warren le stratège afin de t'encourager sur cette capsule de développement personnel. J'attends tes réactions en commentaire et surtout laisse-moi penser, laisse-moi, j'ai envie de dire, connaître ce que tu penses afin que si ce genre de capsule t'intéresse, tu pourras pourquoi pas me suggérer d'autres sujets afin qu'ensemble nous puissions bâtir une Afrique qui marche, une Afrique qui soit prospère, une Afrique plus jamais, comme disait Manu Di Bongo qui ne fait pas pitié, mais une Afrique qui s'élève. Sur ce, on se dit à plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada